Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour l'Astro-Tarot Surprise, nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe du poisson, signe d'eau. Si vous entendez un bruit en arrière-plan, camion, construction, poisson dans les environs. Ça se peut qu'on entende, à travers le micro, le son de la construction. Poisson, signe d'eau. Qu'est-ce qui est présent aujourd'hui pour toi, signe du poisson? Ah, c'est du comique. Comique, hein? L'appel, aménagement, paysagement, énergie de quoi? On a sorti l'appel, on l'a déposé, est-ce qu'on s'arrête, est-ce qu'on va l'utiliser, est-ce qu'on prend une pause? De quoi est-il question? On veut aménager ici notre terrain. Spécial ça. Poisson, signe d'eau. On est en pause. On fait de l'aménagement, là, sur notre terrain. C'est bizarre. Poisson, signe d'eau. Confusion. Confusion. Est-ce qu'on dépose la pelle? Est-ce qu'on va prendre la pelle? Qu'est-ce qu'on va faire? Avec notre pelle, aujourd'hui. Est-ce qu'on va prendre congé? Est-ce qu'on va travailler? Qu'est-ce qu'on va faire? Aucune idée encore. Continuons pour le signe du poisson. Poisson, signe d'eau. Quel est le message pour toi? La carte de la justice, de l'équilibre, sort souvent aujourd'hui. Très souvent, c'est la carte qui exprime quoi? Les affaires de loi. C'est la carte de la justice, de l'équilibre. Résoudre un conflit, clarifier une situation, mettre fin aux disputes. Résoudre une affaire en cours. Continuons. On veut la paix, en tout cas. On veut sortir de la confusion. On veut sortir de la confusion. On a besoin de clarifier une affaire. Poisson. On veut la paix. C'est clair? On veut la paix d'esprit. On veut que justice soit faite. Affaires réglées, dossiers fermés. On veut la paix. On veut sortir de la confusion. Mettre une pause à la confusion. Est-ce qu'il est question d'affaires en justice? Peut-être pas. Peut-être que oui. On va voir. Continuons. Poisson, signe d'eau. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Poisson. La fin des retards. Fin des retards. Un vœu qui va se réaliser bientôt. On garde espoir. Mouvement, choix, décision. On a une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on met en priorité? Maintenant, aujourd'hui dans notre vie. On a besoin de se mettre au clair avec soi-même. Si on est mêlé avec la carte de la confusion du début, bien, ça serait peut-être le temps ici de prendre une pause, de s'arrêter. Oui, prendre le temps de réfléchir à ce qui a de l'importance pour soi aujourd'hui. Maintenant. Qu'est-ce qu'on met en priorité? C'est quoi nos valeurs? Je le dis des fois, si vous avez l'occasion de chercher sur Internet la liste des valeurs pour vous aider à vous orienter, vous aider à prendre une décision, à trouver un sens à votre existence, bien, il y a une liste de valeurs. Vous cliquez liste des valeurs. Elles vont toutes sortir les valeurs sur Internet. Vous allez voir le choix. Vous allez le ressentir à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui a de l'importance pour vous aujourd'hui? Poisson, signe d'eau. Début de la prospérité. On nous parle de quoi? De nouvel emploi? Une proposition d'emploi? Une nouvelle occasion d'affaires? Gain. Un projet qui porte fruit. Nouvelle occasion. Nouveauté. Tantôt, j'ai eu l'impression de quoi? Travail. Tant, paysagement aussi. Confusion. On ne sait pas si. On dépose l'appel. Moi, ça me fait penser. Terrassement, maison, aménagement, paysager, construction. Confusion. On ne sait pas. On doit clarifier ici, à l'intérieur de soi, ce qu'on veut. Ici, on nous propose peut-être un nouvel emploi. On a quelque chose à clarifier à l'intérieur de soi avant. On a besoin de sortir de notre confusion. On est mêlé. On hésite. On ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on va prendre l'appel? On va la déposer? Est-ce qu'on prend une pause? On a peut-être ici besoin d'une pause. Pour évaluer ce qu'on veut faire. Pour évaluer nos intérêts. Qu'est-ce qui nous stimule? Qu'est-ce qui nous stimule? Avec quoi je me sens en paix? J'ai besoin de me mettre au clair avec moi-même pour commencer. Être vrai avec moi-même. C'est quoi le rêve que je souhaite réaliser avec la carte mouvement accéléré? D'après moi, ça s'en vient pour bientôt. C'est la fin des retards. Poisson, signe d'eau. Patience et planification. Donc, on a quelque chose ici qui demande du temps. Le temps de planifier ce qu'on veut. On identifie notre idéal. On évalue notre réalité. On prend le temps de se faire un plan. Je vais clarifier les cartes. Qu'est-ce que je veux réaliser? Qu'est-ce qui me contente, moi, profondément? Qu'est-ce qui stimule la joie à l'intérieur de moi? Qui me donne le goût de vivre? Qui stimule mon élan? Je vais clarifier ici la carte mouvement, choix, décision. C'est la carte qui me dit que oui, j'ai une décision à prendre. D'après moi, ça concerne une proposition peut-être d'emploi, une occasion d'affaires ici. Et ici, on me parle de prendre le temps de planifier, de construire. Construire sur une fondation solide. Mouvement, choix et décision. Je vais la clarifier parce qu'ici, on a vu la confusion. On hésite, on ne sait pas quoi faire. Un jour, c'est oui, un jour, c'est non. Mouvement, choix, décision pour le signe du poisson. Message. La carte de la bouteille à la mer peut nous parler d'une demande d'aide. Je veux m'orienter, j'ai peut-être besoin d'aide. Où j'attends? Ici, peut-être qu'on a appliqué. Je m'en vais dans le côté travail, hein, aujourd'hui. Très concret. Peut-être qu'on a appliqué sur un poste. On reçoit un message. Début de la prospérité, allons-y maintenant. C'est nouveau. Il y a quelque chose de nouveau dans l'air. Peut-être qu'ici, ça serait intéressant, sinon, d'envoyer un message, d'envoyer une demande, de faire une demande. D'envoyer ma demande d'emploi, d'envoyer quelque chose ici. Attendez, je vais clarifier patience et planification. Poisson, sagesse, prendre le temps ainsi de réfléchir. Se déposer. Écouter notre intuition. Faire preuve de discernement. Apprendre de nos expériences passées. Maintenant, qu'est-ce que je veux construire? Qu'est-ce que je veux ériger? Quel est mon nouvel idéal? C'est quoi mon idéal, maintenant, aujourd'hui? Je vais clarifier début de la prospérité. Qui me parle de, peut-être, d'association, d'occasion d'affaires. Début de la prospérité pour le signe du poisson. Circulation d'argent. D'après moi, c'est un nouvel emploi, ça, qui est dans l'air. La santé. Ici, on nous parle de la santé. Prendre soin aussi de notre santé. On se déplace. On est en business. Début de la prospérité. En affaires. Occasion d'affaires. S'associer. Ça nous demande de prendre le temps de le planifier, de le construire. D'après moi, notre idée doit être faite parce que, ici, on nous parle de mouvements rapides. Je vais clarifier la carte de l'équilibre. C'est la vérité. C'est la loi. L'égaliser. L'égalité. C'est légal. Pour le signe du poisson. Respect. Haute valeur morale. On pourrait même penser, ici, à un emploi au gouvernement. C'est bizarre, hein? porter l'uniforme, la loi, le respect des lois, la vérité, haute valeur morale. Une personne qui se spécialise en un certain domaine. qui a des compétences, poisson, poisson, qui peut travailler pour le gouvernement, qui peut porter l'uniforme. respect, respect de soi, être admiré, être admiré, avoir une bonne réputation. On veut une bonne réputation. Ici, on marche droit avec la carte de l'équilibre. On dirait qu'on est en train de planifier un nouveau projet. C'est quelque chose qui va nous aider à nous dépasser, à nous élever. On va le construire, le projet, début de l'occasion d'affaires, nouvel emploi. On a le choix, en tout cas. On peut envoyer des demandes, envoyer. En tout cas, d'après moi, je pense que je rencontre une personne qui est en train de se mettre au clair, qui est en train de sortir de la confusion, du doute. La carte de la sagesse, de l'équilibre, des distinctions, qui me parle ici d'avoir une bonne réputation, la vérité, loi, l'égalité, paix. On clarifie une situation en soi et la fin des retards. Ici, moi, je vois l'emploi et l'argent qui circulent. C'est la carte de la prospérité. En dessous du paquet contrat, nouveau contrat. Un nouveau contrat. D'après moi, on s'est mis au clair avec soi-même. On dirait qu'il y a quelque chose qui est en lien avec le... La carte de l'équilibre nous parle de justice, de loi, de gouvernement. Et la carte des distinctions me parle aussi d'avoir une bonne réputation, être admiré, reconnu, être aimé. C'est la carte de la vérité, des lois. Haute valeur morale, respect. En tout cas, d'après moi, on prend une direction qui nous respecte ici. Je vois l'argent, pas de soucis d'argent. Je vois qu'on planifie le projet aussi. Plan d'action. On fait preuve de discernement avec la carte de la sagesse. On a appris de nos expériences passées. Poisson, signe d'eau. Je cultive en moi maintenant l'humilité, sachant qu'elle est la porte de la sagesse, de la vraie puissance et de la paix. Je rayonne l'amour, la paix et la simplicité de mon âme maintenant. C'est le message pour vous, signe du poisson. Bien, je vous souhaite une excellente journée aujourd'hui. Au plaisir.